Le piquage des plumes est un problème courant qui cause une mortalité élevée et une faible efficacité alimentaire. Dans ce vlog, nous montrons l'impact du piquage des plumes et les mesures préventives que vous pouvez prendre pour réduire les effets négatifs du piquage des plumes. Dans le vlog sur le débécage, vous pouvez voir les différentes options pour le débécage. Le débécage des oiseaux ne résout pas le problème initial, mais ne fait que prévenir les dommages. Le piquage des plumes est le signe que l'oiseau se sent mal à l'aise. Ce comportement est imprimé pendant la période d'élevage. Lorsque les oiseaux en phase d'élevage ont souffert d'inconfort, ils réagissent en se blottissant et en picorant les plumes. Dans la nature, quand les oiseaux se sentent mal à l'aise, ils commencent à manger des fibres. Avec le manque de fibres disponibles, les oiseaux peuvent commencer à manger les plumes directement sur le sol. C'est le premier signe du piquage de plumes. Par conséquent, ne retirez jamais les plumes de duvet de l'enclos d'élevage. La réponse au stress pendant la période de ponte est la même que pour l'inconfort pendant l'élevage. Le stress pendant la période de ponte peut être causé par un manque d'eau, une carence alimentaire, le surpeuplement, le manque de pondoir, le stress thermique. Certains moments de stress peuvent être évités. Pour les moments de stress non évitables, comme le stress thermique, vous pouvez utiliser le Cow Day Stress Mix pour réduire l'impact du stress. Vous ne pourrez jamais retrouver les poules picorant le plus. Vous pourrez seulement remarquer les dégâts sur les poules ayant été picorées. Vous pouvez lire les signes de piquage en étant attentif au point suivant. Absence de plumes de duvet sur le sol, certains oiseaux présentant des plumes de duvet blanches à travers leur plumage, augmentation de la mortalité. Dès que vous remarquez tous ces signes de piquage, agissez immédiatement. Ajoutez des perchoirs pour créer des moyens de fuite pour la couche picorée. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'abreuvoirs et de mangeoires. Vérifiez qu'ils fonctionnent tous correctement. Vérifiez qu'il y ait suffisamment de nids de ponte et qu'ils soient tous utilisés. Ajoutez le mélange anti-stress Cow Day Stress à votre nourriture. Mettez des briques de grais à l'intérieur de l'enclos pour que les oiseaux puissent picorer les briques et se débecter. Ajoutez des distractions comme un faisceau de fil rouge ou des disques compacts brillants. Diminuez la densité de peuplement si ces autres mesures ne réduisent pas le piquage des plumes. En cas de situation stressante, ces mesures peuvent prévenir les dommages causés par le piquage. Vous voulez en savoir plus? Contactez votre spécialiste Cow Days pour plus d'informations. , Donc moltaилèRE tout le monde. نا, ça va très bien ! L'objet d' Fußball, il y a tout, parce qu'il y a tout... Il y a tout, il y a tout. Sous-titrage Société Radio-Canada